Salut l'équipe, qui, que, quoi et où est Vecna, ce sont des questions qui mettent en valeur le mystère central de la saison 4 de Stranger Things et on en parle dès maintenant dans cette vidéo, let's go ! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 650 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, quant à ceux qui hésitent encore, n'hésitez plus, abonnez-vous c'est gratuit, merci d'avance, merci ! Jusqu'à présent, à chaque saison, les choses sont devenues de plus en plus incontrôlables. La saison 1 a commencé avec un simple monstre franchissant la porte de l'Upside Down, mais la saison 2 s'est étendue et a présenté le vrai grand méchant de la série, le Mindflyer. Et ce n'était que le début ! La saison 3 de Stranger Things s'est appuyée sur tout cela et a finalement amené le Mindflyer dans le monde réel. La menace du monstre n'était plus théorique et ne se limitait plus à Will Byers. Au contraire, le bilan physique imposé par le Mindflyer a entraîné la mort de dizaines de personnes et la fracture de Hawkins en tant que communauté. Il est également possible que tous ces événements qui se sont produits à Hawkins au fil des ans aient conduit au retour du grand méchant de la saison 4, Vecna. Alors que le Demogorgon et le Mindflyer vont de pair, dans une certaine mesure, Vecna est entièrement différent. Personne n'a affronté un méchant comme lui auparavant parce qu'il n'est pas un monstre comme les autres qui poursuit le sang ou un monstre dont le seul but est de tuer Eleven. C'est un méchant avec ses propres super pouvoirs et une histoire qui remet en question tout ce que les personnages et les fans savent sur l'Upside Down. Et finalement, Henry Krill est le numéro 1 et Vecna. Dans la saison 4 épisode 7, le massacre à Hawkins Lab, il est révélé qu'Henry Krill est en fait le numéro 1 ainsi que Vecna. Lorsque Victor Krill a dit à Nancy et Robin que son fils Henry était un garçon sensible, il était plus que modeste. Henry Krill a ressenti un lien avec la maison Krill et a apparemment développé ses propres pouvoirs. Il est sous-entendu qu'Henry Krill a exploité quelque chose dans l'horloge de la maison Krill pour débloquer ses pouvoirs mais il n'est pas confirmé exactement comment ses capacités se sont manifestées. En ce qui concerne la chronologie, Henry Krill a assassiné sa mère et sa sœur et a tenté d'assassiner son père Victor en 1959, 20 ans avant de combattre Eleven à Hawkins Lab. Mais comme Henry n'était qu'un garçon, il n'était pas assez puissant pour tuer tout le monde. Selon Victor, Henry est tombé dans le coma et est apparemment décédé une semaine plus tard. Cependant, à l'insu de Victor, le Dr Brenner a en fait pris la garde d'Henry lorsqu'il s'est réveillé de son coma et a simulé sa mort. Comme ce que les gens du Hawkins Lab ont fait avec Will Byers et tous les enfants sur lesquels ils ont expérimenté. Au cours des années suivantes, le Dr Brenner a travaillé avec Henry pour développer les pouvoirs du garçon. Mais ils ont atteint une impasse. Cela a dû commencer environ 6 ans après le début du projet MK Ultra au Hawkins Lab en 1953. En fin de compte, le Dr Brenner a utilisé ses connaissances d'Henry et les résultats du projet MK Ultra pour lancer un nouveau programme qui expérimentait sur des enfants dès la naissance. A partir de là, un est devenu infirmier puisque le Dr Brenner ne pouvait pas le laisser quitter l'établissement. Et cela l'a finalement conduit à tenter de s'échapper avec Eleven, mais pas avant de tuer toutes les personnes associées aux expériences par vengeance. La partie la plus déconcertante de l'histoire d'Henry Krill est peut-être la façon dont il est devenu Vecna. Quand Eleven s'est retourné contre lui et a repoussé ses attaques, elle en voyait dans un autre monde de la même manière qu'elle a vaincu le démorgogon à la fin de la saison 1 de Stranger Things. Mais parce que l'Obsidon est bloqué le jour où Will Byers a disparu en 1983 et Henry Krill a été banni en 1979, le portail qu'elle a ouvert ne pouvait pas être la même porte. En particulier, la porte mère qu'elle a ouverte en 1983. Au contraire, l'explication la plus logique est qu'Eleven a ouvert un portail et envoyé Henry Krill à travers, dont le corps a succombé à l'environnement de l'Obsidon et s'est transformé en Vecna, mais le portail s'est rapidement refermé. Ce n'est pas une porte comme celle qu'elle a ouverte dans la saison 1 ou les autres portes ouvertes par Vecna dans la saison 4, c'était simplement une fenêtre sur l'Ubsidon au lieu d'une porte. Cela suit ce qui s'est passé dans la saison 1, quand Eleven a renvoyé le démorgogon et elle-même dans une des salles de classe de l'école, elle l'a fait sans créer de nouvelles portes. Le Vecna de Donjons et Dragons expliquait Comme tout le reste dans Stranger Things, Vecna s'inspire de Donjons et Dragons et dans la tradition de ce jeu, Vecna était autrefois un sorcier humain qui étudiait les arts sombres et qui est finalement devenu l'un des sorciers les plus puissants du jeu à avoir jamais existé. Mais sa vie ne suffisait pas et il cherchait à atteindre la divinité et dans sa quête pour atteindre l'immortalité, Vecna est devenue une créature mort-vivante qui est la forme la plus reconnaissable pour un méchant dans Donjons et Dragons. Une partie de son histoire consiste à attaquer la ville de Flif, principalement pour se venger des habitants qui avaient exécuté sa mère pour avoir pratiqué la sorcellerie. Mais les parties qui s'appliquent à son histoire dans Stranger Things peuvent provenir de sa trahison et de son statut ultérieur de demi-dieu. Vecna a été une fois trahi et attaqué par son lieutenant. Et là dans le cas c'est Eleven, tout ce qui restait de lui, à la fin, était sa main et son oeil, qui explique pourquoi la main et l'oeil de Vecna sont devenus de puissants artefacts dans Donjons et Dragons. Le culte de Vecna a ensuite tenté de ressusciter Vecna en tant que dieu supérieur, mais a échoué. Bien que le monstre ait encore obtenu un statut de dieu supérieur par la suite, en fin de compte, Vecna a été relégué au rang de dieu inférieur au moment où son histoire a pris fin. Pourtant, il a fait des ravages lors de son ascension vers la divinité et ses pouvoirs ne devaient jamais être pris à la légère. La malédiction et les pouvoirs de Vecna expliqués. Identifier les spécificités de la malédiction de Vecna est assez compliqué, car cela dépend en grande partie de la campagne créée par le donjon Master dans Donjons et Dragons. Cependant, le seul élément qui reste inchangé dans toutes les campagnes est que la malédiction de Vecna est un sort qui transforme les sorciers en nautix, des monstres qui existent uniquement pour causer de la douleur et de la souffrance. Dans le monde de Stranger Things, Vecna utilise la malédiction et s'attaque aux personnes qui ont subi un traumatisme. En tout cas, c'est le seul marqueur présent chez toutes les victimes, utilisant pour les lier à lui-même dans l'Upside Down, conservant leur conscience dans son propre esprit. De la même manière que le Vecna de Donjons et Dragons, Vecna de Stranger Things, veut que les adolescents de Hawkins le rejoignent en tant que sa propre version de nautix, car en tant que collectif, il renforce son pouvoir. Et le plan de Vecna se déroule en utilisant ses pouvoirs télépathiques dans Stranger Things, fouillant dans les pensées des gens pour identifier ses prochaines victimes et les attaquant à distance. De là, il les relie psychiquement à lui-même, à son propre royaume, faisant du mal à leur corps de loin, sans jamais mettre la main sur eux. A bien des égards, les pouvoirs d'Henri Krill Vecna sont similaires à ceux d'Ileven, mais exponentiellement plus avancés, puisqu'il a eu beaucoup plus de temps pour affiner ses capacités. De plus, tout cela ressemble incroyablement au style de meurtre de Freddy Krueger, de la série de films Nightmare on Elm Street, qui a fortement inspiré la saison 4 de Stranger Things. Alors, pourquoi Vecna tue les adolescents de Hawkins ? Le plan de Vecna dans la saison 4 ne consiste pas vraiment à tuer des adolescents, mais plutôt à utiliser leurs morts pour combler le fossé entre l'Obsidon et le monde réel. Chaque fois que Vecna tue quelqu'un, il ouvre une nouvelle porte vers l'Obsidon, à l'endroit où la personne a été assassinée. Il le fait en établissant un lien physique avec eux à travers les dimensions, tout comme Il y venait à établir un lien avec le Démorgogon à l'intérieur du Hawkins Lab dans la saison 1. Et comme les enfants l'ont déduit après avoir parlé à leur professeur Scott Clark, chaque porte crée un champ électromagnétique plus fort que celle naturelle de la Terre qui affecte leur boussole. En ouvrant de plus en plus de portes à Hawkins, Vecna crée des champs électromagnétiques supplémentaires, de taille et d'échelle plus petite par rapport à ce que Eleven peut faire, mais toujours suffisamment grands pour avoir un impact, surtout lorsqu'ils sont combinés. Donc l'objectif final est de rapprocher l'Obsidon et la Terre et de faire entrer en collision les deux dimensions. C'est pourquoi l'Obsidon connaît déjà des tremblements de Terre et en jugé par la bande-annonce finale de Stranger Things 4 vol 2, il est possible qu'il y ait également un tremblement de Terre à Hawkins. En gros, Vecna ne tue pas des adolescents simplement parce qu'il le veut. Leur traumatisme peut être facilement manipulé et par conséquent, ils sont des cibles plus faciles que les adultes. Ce qu'il veut faire, peut-être en tant qu'or du Mindflyer, est probablement de fusionner les deux dimensions, ce qui provoquerait un événement catastrophique. Alors, qui joue Vecna dans Stranger Things ? Jamie Campbell Bower joue Vecna ainsi que l'adulte Henry Krill est le numéro 1. Bower a été initialement choisi pour un rôle inconnu dans la saison 4 et étant donné le mystère autour de son personnage tout au long de ses premiers épisodes, il est logique qu'il finisse par être utilisé pour le twist de la saison. Bower est un acteur anglais, principalement connu pour avoir joué Caillus dans la saga Twilight, mais il peut également être reconnu comme le jeune Gellard Grindelwald dans Harry Potter, les Reliques de la Mort et les Animaux Fantastiques. Il a également joué le rôle du roi Arthur dans Camelot de Starz et Christopher Marlowe dans Will de TNT, parmi une poillée d'autres films et émissions de télévision. Maintenant, pour combler ce qui nous manque, il va falloir attendre le volume 2 de la saison 4 et j'ai vraiment hâte d'y être. Voilà, j'espère que j'ai bien tout expliqué sur le premier volume de la saison 4 de Stranger Things. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, la partager, la commenter, car ça m'aide à référencer la chaîne sur YouTube. Je te remercie d'avance, merci. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista. Sous-titrage ST' 501